Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec encore une fois de plus, j'ai envie de vous dire, un book haul. Désolée, j'ai un truc dans l'oeil. Il y a quand même pas mal de livres qui ont rejoint ma pile à lire, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais d'ailleurs commencer par ce qui n'est pas des livres, mais j'ai été chez Action ce matin et j'en ai profité pour les reprendre parce que j'aime beaucoup comment ils sont. J'en ai un dans les tons dorés qui est mon carnet où je note toutes les lectures que je fais. Seulement voilà, il se réduit de plus en plus. Je sais que je ne trouve ces carnets-là que chez Action, donc j'en ai repris. Alors ils sont tout sympas. Il est tout noir, voilà, avec un élastique. Et je ne sais pas, le papier est différent. Donc j'aime bien comment il fait le papier. Ça glisse tout seul quand on écrit dessus, donc voilà. C'était 1,99€, je ne me suis pas ruinée, donc j'en ai pris deux comme ça. Et j'en ai pris un autre parce que j'aime beaucoup l'aspect qu'il a. Donc il est comme ceci, avec un peu un aspect bois, que j'aime beaucoup. Celui-ci, le papier n'est pas tout à fait le même, mais ce n'est pas grave, ça aggrave aussi. Voilà, donc je suis très contente, même si les carnets, ce n'est pas ce qui me manque, mais j'en ai toujours besoin. Donc voilà. Et maintenant, on passe au livre à proprement parler. Et je vais vous commencer, enfin, livre et autres accessoires. Je vais vous montrer ce que Julie m'a offert. Donc Julie m'a offert un petit colis avec deux titres dedans. Il y avait également ce joli marque-page, avec un petit fin et du pompon. Alors comment dire que je n'ai pas intérêt à laisser mon livre au salon avec le pompon dedans, parce que les chattes vont juste adorer, clairement. Elle m'a pris dans la même connexion ce marque-page. Alors je ne sais pas si je vais oser le mettre à mes clés de peur de l'abîmer, ou si je vais le garder comme ça. Donc la marque, c'est Forest Friends. Ça vient d'Australie, apparemment. Et je vous mettrai le lien en barre d'info. Et elle m'a fait en diamond painting un petit porte-clés Win-Nourson. Par contre, celui-là, je ne le mettrai pas à mes clés. J'ai trop peur que ça s'abîme, donc il sera en déco avec tout ce qui est Disney. Donc j'ai eu cette magnifique carte également. Avec un petit chat. Et comme livre, elle m'a offert deux suites. Donc la suite est fin de l'agence de détective Layton, 4 riel et les enquêtes mystérieuses de Kaori Orito chez Nobi Nobi. Donc la série de manga est terminée en deux tomes, ce que je n'avais pas vu quand j'ai acheté le premier. Sinon j'aurais pris directement le tome 2 tant qu'à faire. Donc là, j'ai quand même pris celle-là et j'avais pris Soupinou qui est en trois tomes. Donc ça va, c'est des séries de manga qui seront vite lues. Et elle m'a offert le seul et unique Bob de Catherine Applegate chez Seuil Édition. Il me semble plus fin que le premier. Il fait un peu moins de 300 pages. Le premier, je l'ai là. C'est juste que le papier ne doit pas être le même. Parce que quand on les met côte à côte, alors déjà par contre, je crois qu'ils n'ont plus... Ah si. Mais vous voyez, ça c'est le tome 1, il paraît beaucoup plus épais. C'est le papier qui ne doit pas être le même. Je ne sais pas combien elle compte en écrire, mais voilà. On verra bien. En tout cas, j'ai les deux maintenant à découvrir. Ensuite, je me suis acheté trois petits livres qui devraient être vite lus. La mécanique du diable de Philippe Poulman chez Flammarange-laise. Donc c'est une réédition. Ce livre était déjà paru. Mais je le trouve juste magnifique. En plus, c'est de l'art-back. Après, l'art-back en lui-même n'a rien de particulier. C'est un bleu qui tient un peu sur les gris. Que j'aime beaucoup. Donc l'illustration pour la préface. Voilà, j'avais envie de le découvrir. Par moment, on a des jolies illustrations. Je ne sais même pas qu'est-ce qui l'a illustré. Xavier Colette. J'aurais dû m'en douter. En plus, la police est quand même assez grosse, assez aérée. Donc ça devrait très vite se lire. Et j'espère le lire tout bientôt. Je remets juste la jaquette. Si j'y arrive, il y en a un peu. Je suis en train de galérer. Voilà. Ensuite, j'ai acheté la boutique extraordinaire de Nicodème, le tome 1, le tombeau de Pharaon, de Nathalie Somers, chez Bayard Jeunesse. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, tout ce qui est en dorure brille. Voilà. Donc là, on est dans le tombeau de Pharaon. J'étais une femme de la mythologie grecque-égyptienne quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai vu qu'il y a quelques illustrations. Donc, j'essaie de vous en trouver. Bien entendu, c'est toujours quand on les cherche, quand on ne les trouve pas. Alors, chaque entête de chapitre est décorée d'une différente manière. Ah ben non, j'ai cru qu'il y avait des illustrations. Apparemment, il n'y en a pas. Il n'y a que les entêtes de chapitre, autant pour moi. Mais bon, voilà. C'est un tout petit livre, pareil. Celui-ci fait 120 pages. Et la mécanique du diable fait... Elle en fait même moins, je crois. 116. C'est vraiment des petits livres, mais qui se liront vite. J'ai également pris un roman qui me faisait envie de petit moment. Il s'agit de Strawberry Moon, La fille de la lune, de Laia Lopez, chez HL Roman. Pareil, tout court. Le tome 2 sort en novembre. C'est aussi pour ça que je l'ai acheté maintenant, parce que si j'aime bien, j'aimerais bien acheter le 2. Il fait 186 pages. Alors, la police d'écriture est assez spéciale, mais j'aime bien. Ça fait mi-BD, mi-roman. Je ne sais pas comment vous expliquer, donc je vais vous montrer. Ce sera plus simple. On a des pages de texte comme ça, avec des illustrations. Enfin, au moins, des illustrations en grand comme ceci. Et puis, par moments, ça fait vraiment planche de BD, avec les bulles, etc. Donc, à voir ce que ça nous réserve. Mais j'ai hâte de le découvrir. Étant une grande fan de cet animé, quand j'étais petite et pour les 20 ans de la réédition, je ne pouvais que craquer, je vais me reprendre tout ça dans cette collection-là. On a Sailor Moon, donc Pretty Guardian, le tome 1, de Naoko Takashi, chez Pika Edition, en Eternale Edition. Donc, je ne sais pas si on va bien voir, mais en fait, toute la couverture n'est pas été... J'essaie de vous montrer, mais la lumière, ce n'est pas forcément simple. Il y en a également... C'est compliqué, la lumière, de vous montrer. Mais il y en a également partout derrière. Voilà. Et il est magnifique. Je vous montre un peu comment il est fait. Pareil, couverture en arbat. Pour le coup, il pèse son poids pour un manga. On est sur du papier A5, du papier qui paraît plastifié. Voilà. Mais j'aime beaucoup et j'ai hâte de me replonger dedans. Alors, le découpage n'est pas le même que précédemment. Et si j'ai bien vu, il y aura 10 tomes qui feront la série complète. Donc, j'ai hâte de me les procurer. Ensuite, j'ai reçu en service presse de la part d'édition Michel Laffont, une suite. Donc, j'ai adoré le tome 1 et donc il me tarde de lire le tome 2. On a la malédiction des Dragons Bloat. Donc, le tome 2. Je ne sais pas comment il s'appelle. Torfid et Brignulf, je ne sais pas comment ça se prononce. Dan Robillard. Cette couverture est encore plus belle que la première. J'aime beaucoup les coloris. Alors, on ne voit pas trop mais elle est bleue. Et j'ai hâte. Ensuite, j'ai reçu Résistance. Donc, j'ai toujours le communiqué de presse dedans. Qui vient tout juste de sortir. Donc, de Samira Ahmed chez Brajan dans leur collection Big Bang. Donc là, on est dans un avenir effroyablement proche. Là, il a 17 ans et ses parents sont arrachés à leur foyer. Et été portés dans un camp de détention pour musulmans dans le désert de Californie. Je ne vous en dirai pas plus. Mais ça donne un peu le ton de cette histoire. Et pareil, j'ai hâte de la découvrir. Toujours dans les services presse, j'ai reçu de la part de Scrineo. Et je peux enfin vous le montrer puisque la couverture a été dévoilée. Je l'ai lu, vous aurez mon avis avant sa sortie. On a L'écrou mignon de Katia Delmas chez Publix et chez Scrineo. Un petit roman jeunesse que j'ai beaucoup aimé. Il est illustré. Et j'ai bien aimé la façon dont l'histoire est développée. La façon dont on nous conduit au travers de ce mystère, etc. Et j'ai trouvé ça plutôt très sympa. Il y avait quelque chose qui arrive vers la fin que je n'avais pas vu venir. Donc au moins, ça a été une bonne surprise. Ensuite, je ne sais pas où j'ai posé le 1. Comme une boulette. Parce que j'ai acheté les deux. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2. Donc bref. J'ai acheté Disney Shields. Donc le premier, c'est avec Ursula. Donc, écoutez, je vous mets l'image là. Voilà. Et le tome 2 qui est Méfie-toi des ombres de Vera Strange chez H.S.Roman. Donc j'ai lu le premier tome que j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Et je donc compte bien lire ce tome 2. Ensuite, j'ai acheté Otage de la nuit de J.A. White chez Nathan. Donc ici, on y parle d'un immeuble en bruit rouge avec une créature effrayante aux pouvoirs étranges. Je ne sais plus. Il y a une histoire de bibliothèque, je crois aussi. Alors, elle fait une histoire de livre de bibliothèque. Et cette couverture est juste très, 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 très jolie. Ou c'est peut-être sur la couverture qu'on voit la bibliothèque. Mais voilà. Elle me fait très envie. Donc, hâte de voir ce qu'il me réserve. Ensuite, j'ai pris, le dernier Ozu en date, The True de Savannah Brown, donc chez Ozu. Donc, ma couverture s'ouvre et elle est, vous avez la serre qui est découpée. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce roman. Il me fait bien envie. J'avais déjà vu, je l'avais déjà vu passer. Donc, quand il est sorti, je me suis jetée dessus. Et pour terminer, j'ai, je fais tout tomber déjà pour commencer. J'ai les contes de Grimm, enfin, les contes de Grimm. J'ai un coffret avec toutes les histoires de Grimm, les contes plus connus, comme les petites histoires courtes qu'ils ont écrites, dans un coffret, voilà. Et j'avais très envie d'avoir d'autres intégrales de contes. Donc, cette fois, j'ai l'intégrale des contes de Perrault en illustré. L'ouvrage est très joli. J'aime beaucoup comment il est fait. Avec des illustrations de Thomas Tessier et Séché. Je l'ai acheté, je ne savais même pas, je n'ai pas regardé la maison d'édition. Et la maison d'édition n'est autre que Pierre de Soleil, fabriquée par les éditions Ozu. Donc, en fait, même quand je ne fais pas exprès d'acheter du Ozu, je me retrouve avec des albums Ozu. Voilà. Donc, c'est plutôt chouette. Et j'ai hâte de découvrir ce recueil. Surtout que moi, je l'ai eu, je ne sais pas combien il coûte normalement. Mais moi, je l'ai acheté dans une grande surface et ils étaient en prix express à 8 euros. Donc, je ne me suis pas faite prier pour avoir l'intégrale des contes de Perrault, du coup. Et maintenant, on va passer... Si je ne fais pas tout tomber... Et je suis en train de chercher où j'ai mis la liste parce que j'ai acheté des livres numériques. Ma petite feuille, elle est là. Donc, j'ai tout d'abord pris le tome 4 de Elvira Time de Mathieu Guibé aux éditions Duchat Noir qui vient tout juste de sortir et dont j'ai hâte de terminer la série. Surtout que ce tome 4 s'est fait attendre quand même. Ensuite, j'ai pris Winterheim qui a été réédité en trilogie numérique de Fabrice Collin chez Pigmanion et qui on ne le trouve plus depuis un petit moment. Donc, je suis très contente, surtout qu'il est en promo. Donc, je l'ai payé 3,99 euros. Voilà. Donc, je suis super contente de pouvoir le découvrir. J'ai également acheté Masque, le tome 2 de Carole Cerruti chez Libri Nova. Le tome 1, je crois que je l'ai mis dans les livres lus puisqu'il est déjà lu. Mais je vais le relire. D'abord, il est sorti sous le titre 20 Rules en auto-édition. Puis, il est sorti aux éditions City Collection Dreamland sous le titre Masque tome 1. Et malheureusement, au moment où le 2 devait sortir, il n'est pas sorti. La collection a fermé. Et donc, du coup, on le retrouve enfin chez Libri Nova avec le tome 1. Mais j'ai vraiment hâte de relire le tome 1 et de connaître la suite de cette histoire. D'ailleurs, il faudra que je demande à Carole. Mais je crois que c'est la fin également. Sous réserve de réponse de l'autrice. Mais j'ai hâte de retourner dans cet univers que j'avais beaucoup aimé. Et le pire, c'est que ça fait des années que je l'ai lu. Et j'ai des bribes de souvenirs qui reviennent. Je ne m'en souviens pas suffisamment pour plonger dans le 2. Mais j'ai pas mal de petites choses en souvenir. Et ça, c'est plutôt chouette. C'est ce qui m'a vraiment marqué. Parce que pour que je m'en souvienne aussi longtemps après. Voilà. Et j'ai également pris Revival, le tome 1 de Adé Martel. Mais je ne sais pas s'il est en auto-édition ou chez un éditeur. Je n'ai pas regardé. Voilà. C'est dans un groupe, les auteurs de l'imaginaire. Je ne sais plus si c'est vrai. Je vais vous dire ça tout de suite. Pour vous dire de bêtises. C'était pendant qu'un jour, on a découvert des auteurs au travers de postes tout au long de ces semaines. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette. J'ai beaucoup... C'était les auteurs du mois de l'imaginaire. Et c'était des femmes. Donc, j'ai découvert cette autrice du coup au travers de ce groupe. Mais également ce livre en particulier. Donc, voilà. J'avais très envie du coup de le découvrir. Parce qu'on y parle de l'univers de gaming, etc. Si vous me souviens depuis un petit moment, vous savez que je joue aux jeux vidéo. Donc, forcément, ça m'appelle plutôt pas mal. Voilà cette vidéo acquisition de l'ipresse que touche à présent à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous le voyez, je n'ai encore une fois pas été très 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 sage. Il faut être honnête. Mais bon, on ne se refait plus que voulez-vous. Et puis, n'hésitez pas à me dire quelles sont, vous, vos dernières acquisitions. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.